Mais tu ne penses pas que quand on a ce genre d'idéologie comme celle que tu as, les gens de gauche vont te targuer tout de suite de fachos, d'extrême droite ? C'est ce que tu disais précédemment, c'est que les communistes, eux, ils vont dire aux gens de banlieue « ne vous inquiétez pas, restez là, ça va bien se passer », tandis qu'ils font tout pour fuir le problème. Exactement. Moi, qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Ils vont me dire « t'es un facho ». Bon, ça c'est ce qu'on me pose tout le temps. C'est pour ça que la gauche ne veut pas débattre. Ils te disent « t'es un facho », ils t'assignent à un rôle. Moi, j'ai fait un mariage, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait un mariage avec une Congolaise qui est née au Congo. Ce n'est même pas une Congolaise qui est née en France. Elle est née au Congo, elle est venue en France dans sa jeunesse. Ça s'est très bien passé, on a vécu une relation de 6 ans. Après, on s'est séparé pour des raisons, comme pour tous les autres couples, mais pour des raisons qui sont indépendantes de la politique. Donc, je n'ai pas de discours racialiste, je n'ai pas de discours anti-sémite. J'ai été ouvrier. Combien il y a de mecs de gauche qui vivent cette réalité-là, qui ont vécu ma vie ? Eux, qui sont censés être les représentants de la gauche, sont des fils à papa qui n'ont jamais fait des boulots qui leur demandent de se retrousser les manches et de vivre ceux pour les tariats qu'ils sont censés défendre, n'ont jamais fréquenté la banlieue, sauf quand ils étaient élus avec un statut qui les protégeait, tout ce que tu veux. Et ces mecs-là me font la leçon. Je vais t'en citer un, parce qu'on communique par Instagram. David Guiraud, fils de grand politicien du 93, politicien à son tour, le mec 28 balais, il est porte-parole de la France insoumise depuis je ne sais pas combien de temps, il n'a jamais travaillé. Alors, il doit vivre dans la banlieue, entre guillemets, mais il doit choisir où il vit, et puis il est élu, il sait comment ça fonctionne, je ne suis même pas sûr qu'il va en banlieue. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là te donnent des leçons, il n'a jamais été ouvrier, il n'est pas en concubinage, il s'est permis avec une femme extra-européenne, donc qu'est-ce qui va me casser les couilles, me traiter de nazi ? Tu trouves que ces personnes-là manquent de légitimité pour traiter plusieurs heures de sujet ? Oui, de légitimité, bon, déjà, il manque de kilos aussi, parce qu'en fait, il n'y aurait pas toutes ces lois, un mec qui me traite de nazi, normalement, il y a la spéciale sud-ouest, avec l'enroulé du dos, où en fait, le type, c'est comme une carotte, tu le plantes par terre, tu vois, il n'y a que les feuilles qui dépassent, je ne peux plus le faire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très légalisée, mais normalement, un mec comme ça, qui est à l'opposé de ce qu'il défend, qui me traite de nazi, avec la vie que j'ai eue, normalement, il prend une patate dans les gencives, et c'est comme ça que ça devrait se passer. Après, on est dans une société qui fait que, bon, ça ne marche pas comme ça, il faut accepter, et comme je te dis, je suis catholique, donc déjà, il y a la nécessité de pardon, et en plus, il y a le fait que tu dois t'attendre, quand tu défendes ces idées-là, à entendre des inepties. Donc, tu as des mecs qui n'ont jamais fréquenté un bon lieu, qui n'ont jamais été ouvriers, qui m'expliquent que je suis un nazi, il faut que je fasse avec ça, il faut que je continue à plaider, et à parler de mes idées, en acceptant ça, c'est compliqué, pour des mecs un peu à l'ancienne, mais je continue.